Je viens d'opérer madame D d'une sténose mixte L4-L5. Mixte ça veut dire qu'il y avait à la fois de l'arthrose et une compression du nerf par l'arthrose et une hernie discale avec une compression par l'avant par le disque sur le nerf. Et donc elle décrivait, elle va vous l'expliquer, elle avait vraiment une radiculologie, c'est-à-dire une douleur de la jambe. Elle appelait ça un peu sa centrale électrique et c'est vrai que là elle vient d'être opérée donc elle va vous expliquer un petit peu son ressenti. Mon ressenti en sortant du bloc, déjà si je n'ai plus effectivement cette centrale électrique, cette espèce de fourmillement que j'avais au niveau du mollet, du pied et puis ça enrobait le pied en permanence. Et puis surtout cette douleur très très intense. Alors elle n'était pas intense si je ne faisais rien, mais si je faisais quelque chose, ça débordait et c'était très 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 dangereux. Voilà donc aujourd'hui quand je me sens bien, c'est parfait, merci beaucoup. Novembre 2019, donc j'ai eu des anti-inflammatoires, j'ai fait beaucoup beaucoup de kiné et j'ai appris justement à bien faire de la kiné, à bien plaquer mes lombaires au sol. Donc ça je suis très très pro pour ce soir, j'essaie de le faire. Mais après au fil d'heure, ça m'a fait du bien pendant un certain temps, mais je n'ai pas pu quand même retrouver ma forme d'avant. Je cherchais les banques, mon habitant. Et puis d'avoir rejet des petits enfants, je ne pouvais même plus les prendre sur mes genoux. Je me plaisais, je pourrais le faire, non ? Ah oui, bien sûr. Alors je me disais non, 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 t'es trop beau, je t'assure, je te prends pas sur mes genoux. J'avais mal la nuit, alors du coup, je me donnais du neurone, un 300 mg, qui finalement me décontractait pour la nuit. Mais bon, ce n'était pas la solution en fait. Et vous étiez limitée dans vos activités quotidiennes ? Oui, j'ai marché depuis une demi-heure, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire au quotidien, tout simplement. Et comme vous disiez, ce qui vous avait rassuré, c'était d'avoir rencontré ma secrétaire, d'avoir mis un visage sur la secrétaire, sur Sandrine et Aurore qui sont nos aides opératoires. Oui, oui, absolument. Oui, la vidéo qui précède l'intervention est très agréable à regarder, à regarder plusieurs fois, et puis vous expliquer bien à chaque fois, quel genre d'opération ça va être. Voilà, donc c'est parfait, je ne mets que des pouces. Donc je ne peux pas me remettre à m'occuper de mes petits-enfants, même si je le faisais quand même, je n'aurais rien dit, je les avais hier, mais ça m'a changé la vie. Et reprendre une vie normale surtout, et rebouger, parce que la voiture c'est terrible aussi. Alors je vais enfiler la ceinture, des coussins derrière, enfin bon. Donc là vous allez pouvoir reprendre la voiture tout de suite, en même temps pour repartir en voiture ? La voiture, et puis marcher, et puis voilà, aller à nouveau sur les quais, au clapot, revenir clapot à la maison, sans dire, voilà, il faut s'arrêter, il y a un banc. Et là même, je cherchais même, quand je faisais des courses, des cabines d'essayage, pour aller m'asseoir dans les cabines d'essayage. Ça c'est typique, ça c'est typique le patient qui cherche les bancs, qui cherche à s'asseoir, sur ce type de pathologie. C'est vraiment classique, et ça veut dire que le nerf est tabou, et c'est vrai qu'il faut, à ce moment-là, ne pas hésiter à faire une prise en charge chirurgicale. Parce que le confort va être rapide, ce soir vous allez marcher, vous allez voir que vous serez obligés de vous arrêter. Donc vous pouvez marcher, la semaine prochaine faire du vélo, et reprendre toutes vos activités physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...